... Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue ici au stade municipal de Berthois où le coton sport FC des Garois est aux prises aux asses de Douala. Les deux équipes, il faut le dire, sont dans la même poule au niveau du championnat, la poule B. Coton sport occupe la première place de cette poule alors que les asses de Douala occupent la septième place dans cette poule. Ce match à élimination directe des Coupes du Cameroun se tient ici au stade municipal de Berthois, le coton sport FC des Garois. Dans sa tenue traditionnelle et ses couleurs préférées, le vert et blanc. Les asses qui habituellement jouent soit en jaune, soit en jaune vert et vêtient de tout vert. Mais nous accusons déjà 15 minutes. 15 minutes de retard. Le match n'a pas débuté parce que les asses de Douala posent un petit bémol. Les joueurs sur le terrain refusent de commencer. Le match prétestant que quelques joueurs sur le banc de touche n'avaient pas de cache-née. Les 22 acteurs sont sur le terrain. Mais les arbitres tardent à lancer les hostilités. Un échange entre l'encadrement administratif technique des cotonsports, les arbitres. Dirigé ici par l'inspecteur des arbitres, le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, Mekwane Varis. Nous pensons que d'ici quelques minutes, il y aura intérêt d'entente. Ou les dirigeants des asses qui cherchent peut-être de concentrer les joueurs de coton pourront permettre à leurs joueurs de commencer le match. Nous ne perdons rien à attendre. Déjà 16 minutes de retard. En image, vous voyez les supporters de cotonsports basés ici à Berthois avec des drapeaux. Preuve que cette équipe qui a disputé son match de 16e de finale contre FC Mintac. Quart de finale contre le TKC de Yaoundé. L'huitième de finale, autant pour moi, contre le TKC de Yaoundé. Le quart de finale contre les Rassens et Bafoussam. Cette équipe est vraiment ancrée dans le cœur des supporters de la ville de Berthois. pour transporter ce centre désormais chez lui à Berthois. Au vu de l'engouement, malgré que le hommage soit à vue clos, des milliers de personnes restent campées autour du stade. de la ville de Berthois. La ville de Berthois. De la ville de Berthois. T Van Veer. Merci. 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 Lateral gauche. So like, lateral droite. Clapé gobek, matanda aurelien acknowledge Au niveau du milieu, les deux garçons de Douala seront relayés par Arnaud Sanociburi. C'est parti, c'est les acées de Douala qui lancent les hostilités. C'est parti pour les 45 premières minutes. Une montée des acées de Douala contrée par Thomas Etabawa. C'est parti pour les acées de Douala. Je t'ai respecté d'abord. Quand il veut filmer, là, je... Lambert de Mey Arena, forte, c'est tombé à l'émifance. C'est parti pour les acées de Douala. Rappel. Un pôle de la carte. Je souhaite toujours les coudes ? Soyez du Marou. Au mois de Mey Arena. Comment ça fait ? Sous-titrage ST' 501 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 Le ballon est sorti, hors d'un air de jeu. Ça joue très énergique au niveau du milieu. Entre le dos à l'huile, le capitaine, les as, les bongues. Une flampe très molle, qui va mourir entre les mains de Juno Nassus Lennky Temporis. Et Tamé Gombe. Il y a autre choix que Hervé Ngomo, qui va jouer avec Tomay Tabamak. Il balance. C'est un doigt-là, à part quelques accélérations du côté droit. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Attention, Badien, sorti. C'est pas de petits comptes. En attendant, peut-être qu'on soit faire le jeu. Par conséquent, les deux équipes sont simples. Ils jouent bien, ils jouent. On peut véritablement faire le jeu. Avec la contribution des équipes, nous pouvons nous avoir et nous avancer ici. On est avec le conseil qui parle. Voilà, le gars est bon. C'est un peu de gauche. Un deuxième connerre en responsable de trois minutes. En saison de nous, voilà. Troisième corner au profit des cotons-poirs. C'est un fort et toutefois charpé ici à Dernan. Les Asseurs ont déjà combien de corneurs ? Les trois pour pas. Légère domination main stérile. Le corneur qui va dégager de deux bras. Le gardien des Asse. Ils ont une faute. L'entrée, je pense par Ebongé. Le match n'a pas une ampleur efficace. Mais chaque jour, je suis jeté de P7 pour ne pas faire de 2-0. Qui pourront toutefois permettre à l'un des trois joueurs. C'est Quotin Fort qui est comme ça sur le ballon. Le match n'a pas une ampleur. Attention ! Et l'assurance, venez là-bas. Merci M. Nadine. Venez là-bas. Il y a une image. Il y a un petit peu comme ça. 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 Il y a un petit peu comme ce que j'ai eu. Ce n'est pas la peine. Il y a un petit peu comme ça. cet après-midi, s'il doit y avoir un vainqueur, c'est le vainqueur de cet après-midi, c'est ratoprise, le vainqueur du match entre PW de Bamenda, Union de Douala, PW de Bamenda du côté de Bafou, ça m'a pris, déjà une longueur d'avance, en première entame et c'est le jeu, le PW de Bamenda mène, Union de Douala, PW, 2 buts à 0, alors qu'ici à Bertouin, c'est 0 buts par tour entre le Cotonsport FC de Garo et les AC de Douala, nous jouons la 40ème minute, C'est une faute, très vilaine sur Arnaud, dans les airs, Arena, une faute sur Swaibouké, ne va pas siffler, l'arbitre de la rencontre, le Furey Abdou, l'attaquant, des AC de Douala, avait pratiquement étalé son lit dans la défense des Cotonsport, et si, la case, la forte est évidente, récupération et contre le ballon de Protonfou, de Bamenda, qui joue, il s'en rebelle là, et qui ressort, il y a une faute, d'une à vide et des jouets, un ballon simplement comme ça, qui va dans les arrières, et c'est Kamei qui récupère le ballon, qui va peut-être le jeu, et qui va bien, au sein de Petit Pied, c'est eux qui rentrent comme ça, pour disséder dans cette rencontre, et nous connaissons bien le Cotonsport, à un moment, pour ses renseignements, et qui s'appuie sur les Bongo, et qui s'appuie sur les Rengomo, et qui tout fait, tout fait, tout fait de base, pendant ce temps, Babadou, à Loulou, pourra faire son entrée ici, pour la dernière lecture finale, et c'est toujours comme ça, tout est fait, et tout facilite l'adversaire, et techniquement, et dans cette stratégie, le Cotonsport a toujours pris le dessus, conserve le ballon dans l'air Kahn, arrive à traverser la ligne médiane, le Bongo qui balance, ce n'est pas soi-même par les côtés, ce n'est pas de gestion de Cotonsport, balancer les longs ballons, Cotonsport a toujours joué par les côtés, cet après-midi, sur la dégénère de notre stade, de répétition d'un point, Anissi Bargafoué a développé un dispositif, avait un milieu très dense, qui ne permet pas à Cotonsport, de sortir proprement les ballons, des côtés, comme habituellement, preuve que ces entraîneurs ont observé Cotonsport, il y a tous ces règles des compétences africains, sur le réserve des décisions de M. l'arbitre, ne vous en venez pas, ne vous suivez pas, nous sommes des spectateurs, et nous sommes plus simplement avisés comme vous, et tout se fait au détail, c'est Asse de Balan, Asse Pizou, mais il pense que c'est un peu court, et le retour défensif de Cotonsport-de-Gawa, qui influence l'attaque de Assema, à ceux qui cherchent à faire une pénétration dans la défense. Alors, perdu au niveau du milieu par Arno Sanosibiri, les Asse et le Douala, un long centre entre les mains de Junior Narcisse Laine, qui relance très rapidement, pour Arno Sanosibiri, on n'a pas compris exactement ce qu'il voulait faire, passe, tire, on n'a pas compris exactement sur ce joli centre d'aréna, il a juste remis le ballon à l'adversaire. Ouvrez la barre, malheureusement mal ajusté. La dernière passe n'est pas arrivée. Et c'est 1,23 des As. Bien joli Sank, qu'elle n'a pas su. Bien stoppé. Je ne suis pas au Zaïfi. Il a donné un peu d'effrayeur. C'est beau. 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 Les As. Nous jouons déjà la carassez. Bienvenue là. Zéro pour Coton. Zéro pour les As. Faute sur Hervé Ndebo. C'est beau. 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 La collaboration est aussi parfaite avec les arbitres. Si vous voulez encore interpeller l'avantage, attention ! Je voudrais que vous devez pour ne gêner plus des franchises et que vous devez voir comment ça se passe. Les décisions de l'avis ne sont pas à contester, dépend de comment. Ebongué qui joue un peu avec le feu au niveau du milieu. A la 45ème minute. Juno Nassislen, qui protège, lance rapidement. Qui arrive sur l'attaquant, et c'est le prépenseur latéral gauche qui dévite le ballon en faveur des buts. Une touche au profit de Cotansport, je vous l'ai dit. Le tabarec, c'est vraiment pas très pressant. Il se met. Il a tout fait. Il est vrai qu'il n'est pratiquement pas dans son beau jour cet après-midi. Parce que tous ses ballons sont remis à l'adversaire. Il y a votre en faveur d'Alceudora, au repos central. Il a retenu l'adversaire. les joueurs de l'adversaire. Il a plus en faveur de l'adversaire. La les joueurs de l'adversaire, ce qui va faire de 9 fois au niveau de l'adversaire. Nous voyons, rien n'est d'une manière précipité ici. Présent l'adversaire normal. Il faut comprendre la différence entre les joueurs professionnels et le football à l'adversaire. Dans ce jeu, c'est ces petits aux demi-ténis, qui ne peut pas se passer, ce qu'il le comprend bien, c'est comme la triste démini. C'était ce match, Souleymane Loaouaka devra certainement trouver une solution. Il a piqué sur Thomas Etabawak. Le premier dégagement de Julien Asislem qui a dégagé du football professionnel. Il fait la venue si c'était. Et voilà, il a baissé la tête. Il a fait pratiquement 30 semaines sans l'aide de la tête. Le premier dégagement de Julien Asislem qui a dégagé du football professionnel. Et vous savez, on est venu aussi fort à l'élévance du côté de Basislam. C'est que l'union de Douala est déjà donnée par plus ou plus ou plus de mandats par un score depuis Algérie. Et c'est le moment que nous avons réussi à dire que le regard d'ici sera par 2 ou plus ou plus de mandats. Moi même, tu rouvais dix choses. J'en ai toutefois à discuter de rencontres du genre. Bonzeifi qui fait une dernière accélération. Un centre. Un centre-tir. Qui va échouer entre les bras du gardien des buts. Avec tout le respect. Il est assez rigoureux là. Avec tout le respect. Il est tout mieux pour vous. Il faut vraiment encourager et que nous restons mieux. Il faut faire bouger. Il faut dire que les astres en aient déjà des femmes. Il faut que les astres disposent d'un certain Boyomo. qui étaient nos meilleurs buteurs du championnat l'année dernière. Cette année, c'est Lambert Guémé Arena qui met de la cadence. Cette charge a été faite. Sur le voire de Asseau devant et la guide. À côté de l'action, il n'a pas de tarder. Il fera en profit des astres. C'est un coupant comme ça à 40 mètres. Et c'est simplement pour le baguier. Sortie des buts. Jusqu'à là, vous avez pu apercevoir le panneau lumineux du 4ème arbitre. On ne sait pas combien de minutes il a comptabilisé. C'est un coupant comme ça. C'est un coupant comme ça. C'est un coupant comme un secteur qui joue comme ça. Et ce qui donne un ballon très dangereux. L'avenir Guémé. L'avenir Guémé. L'avenir Guémé. Il va balancer. Alors à Tomy, il offre une autre solution. C'est la phase finale, la phase précise de l'homme. Le pied de l'ombre, c'est la chéville. La mère de mes arenas. Il s'appuie sur les tamés. Fais-vous. Faut-toi aux effets. Le rat ne fera pas, alors ils ne vont pas se balancer. Les as à la limite de leur jeu. Retour de leur jeu. Dorsal 19. Les as et les doigts là. Nous sommes ici, nous faisons tout la bonne lecture. La même lecture d'un moment. Il s'appuie sur les vonguets. Vous avez vu. Faut-il dans l'eau d'eau. Faut-il dans l'eau d'eau. Imprudence, attention. Ça vaut un carton. Et la dune aussi est un dirigeant. En compagne de deux protagonistes. Vous ne pas fousquer l'un comme l'autre. Faut-il d'accord. Yellow. Rassadins, un carton. Bien vu. Déclare. J'ai vu la petite intervention et appréciable. L'international Bukinabé qui reçoit le premier quatorze septembre midi ici à D'Emproir. C'est original. Opposant Asp à Connaz-Pont-de-Garoua. Le score est élu de 0 du partout. C'est donc que vous voyez que j'avais le mauvais chrono du fait que le match avait débuté très tardivement ici. Il a été causé par des questions d'ordre administratif. Certains joueurs avaient oublié leur cachet nez. Ce qui n'avait pas permis à l'arbitre de lancer les hostilités. Et il y a des petits consignances que nous voyons déjà. Premier but. Des asser les doigts là ici. Sur une faute des mains. Le junior Nassus Laine. Il a arrêté le ballon. Et remis à son adversaire. On avait pris une faute sur le gardien. Mais non. Je pense que ce ballon a été poussé dans le but. Encore une fois de plus par Etam et Go-Mem Attanda. Nous allons revoir cette action. Le score est mené. Un but à zéro ici. S'il vous plaît. Le score est mené. Je pense qu'il n'y a pas de pas. Et le score est mené. La petite croix. La petite croix. Le côté gauche de Tamé. Pour obtenir ce ballon dans le but, le ballon l'a accepté, et la CACA aussi, virileur, a pu récupérer ce ballon. Et on a levé la situation, parce qu'il a arrêté la vie, et sinon, on reviendrait pour envoyer le ballon de la main en la situation de l'opération. C'est à ce moment que l'arbitre décide de mettre fin à la première partie de cette rencontre. C'est à ce moment que l'arbitre décide de mettre fin à la première partie de cette rencontre. C'est à ce moment que l'arbitre décide de mettre fin à la première partie de cette rencontre. C'est à ce moment que l'arbitre décide de la première partie de cette rencontre.